A une certaine époque, notre société était un peu comme un village isolé, où tout le monde était chrétien. Il était alors possible de penser que seuls seraient sauvés ceux qui confessent Jésus-Christ bien comme il faut. En fait, comme moi. Mais aujourd'hui, nous avons de vraies relations de travail, d'amitié, de famille, avec des personnes qui sont de religion, de conviction, de philosophie, de culture différente. Et si l'on ouvre les yeux, si l'on ouvre son cœur, si l'on ouvre son intelligence, si l'on pense dans la prière aux personnes que l'on a rencontrées, il me semble difficile de se dire que les milliards de non-chrétiens méritent la mort éternelle. Et que Dieu leur dit avec un petit sourire gêné, désolé pour toi, ça ne sera pas possible. Je suis obligé de te mettre à la poubelle ou de te laisser dans la poubelle car là, en réalité, est ta place. C'est choquant car nous avons bien souvent senti que ces personnes non-chrétiennes sont comme nous, qu'elles essayent souvent de vivre en y mettant leur cœur, leur foi ou leur idéal, en faisant preuve de solidarité, en essayant de faire preuve de bienveillance et de compassion pour leurs voisins qui souffrent. Alors cette question du salut pour les non-chrétiens est une des grandes questions qui est posée aujourd'hui à l'homme, à la femme, dans ce monde. Les implications sont considérables non seulement pour notre propre vie, pour notre relation avec les autres, aussi pour notre façon de témoigner autour de nous, de Jésus-Christ. Mais cela a des implications aussi importantes sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan social, dans notre cité. Alors nous avons de la chance parce que cette question est présente dans la Bible. Parce qu'en fait, le monde, à l'époque de la Bible, à l'époque de l'Évangile, était au moins aussi mondialisé qu'il l'est dans notre XXIe siècle. L'époque d'une société plutôt homogène et isolée est comme une parenthèse, en fait, dans l'histoire. Alors je voudrais vous lire deux textes qui sont sous la plume de l'apôtre Jean, semble-t-il. Alors d'abord, c'est au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, les onze premiers versets. C'est Jésus à la fin de son ministère, donc quelques heures avant d'être arrêté, donne ainsi un peu son testament spirituel. « Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit Jésus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ensuite, je voudrais vous lire dans la première lettre de Jean au chapitre 4, les versets 7 à 17. Bien-aimés, nous dit-il, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme signe de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. A ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter, pour laisser ces textes résonner à l'intérieur de nous-mêmes, le psaume numéro 24 dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume, « La terre au Seigneur appartient. » Le psaume 24. Le psaume 24. Le psaume 24. Sous-titrage MFP. 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 Toute personne qui, qui a un cheminement vrai, compritre compromise de bornas-bite, Et ceux qui n'invoquent aucun dieu, c'est peut-être encore pire. Mais tous ceux qui donnent à Dieu le même nom, le même nom que moi, c'est déjà pas mal, mais qui ne sont pas assez trinitaires ou qui sont trop trinitaires ou qui sont trop diffusables, tout cela aussi, hop, à la poubelle avec, car il y a un seul dieu, un seul chemin, une seule vérité. Alors il y a une autre façon de vivre le monothéisme. Le monothéisme n'est pas fatalement source d'intolérance et de guerre. Au contraire, puisqu'il y a un seul dieu, on peut dire que toute personne qui recherche, qui pressent plus ou moins une divinité, une transcendance, par définition, puisqu'il y a un seul dieu, c'est le même dieu qu'elle cherche, qu'elle pressent et qu'elle honore. Toute personne qui a un peu d'idéal et qui lève ses yeux vers le haut, il regarde forcément vers Dieu, car en haut, il n'y a qu'un seul dieu. Il n'y a qu'une seule montagne, qu'un seul sommet, et ce sommet, c'est Dieu. Mais vous allez peut-être me dire, Jésus parle bien ici de la vérité. C'est qu'il n'y en a qu'une et que les autres sont dans l'erreur. Eh bien non. Non, car dans la pensée biblique, il y a un seul mot pour dire la vérité et la fidélité, et la foi, c'est Emouna, qui a donné le mot Amen que nous connaissons bien. La vérité dont parle Jésus ici, c'est donc, ou plutôt la vérité qu'il incarne, si vous voulez, par sa vie, ses paroles, ses actes, et par sa mort. Cette vérité, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est d'accord, pas d'accord, ou quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Non, cette vérité qui est en cause ici, c'est une relation, c'est une fidélité. Une fidélité à ce qui est l'essence même de la vie, une fidélité à ce qui fait avancer, à ce qui fait cheminer vers la source de la vie, que l'on peut appeler Père. Des personnes peuvent donc penser des choses différentes, tout en étant toutes dans le vrai. Par exemple, c'est bien connu comme illustration, des personnes qui sont réparties autour d'une montagne auront raison de dire que pour aller au sommet, il faut se diriger à l'ouest pour l'une, se diriger vers le nord pour une autre, ou vers le sud-est pour une troisième. Tout dépend où elle se trouve, au pied de la montagne. Alors ce n'est pas du relativisme de dire cela. Comme si tout se valait, non. Mais la vérité dépend alors de la situation. Elle dépend alors de la personne et du moment de son histoire. Ça dépend de sa relation avec cet ultime qu'est Dieu, le seul Dieu. Ce n'est pas du relativisme, car Jésus nous propose ici des indicateurs qui sont précieux pour savoir si nous sommes dans la vérité, la vérité pour nous. La vérité dont il est question ici, nous dit-il, c'est un cheminement et une vie. Elle est cheminement vers le Père, cheminement vers cette source de vie qu'est l'amour. Alors cela peut s'examiner très concrètement dans un questionnement simple et très quotidien. Est-ce que ma foi me fait cheminer ? Est-ce que par elle, ma vie fait grandir ? Est-ce que par elle, ma vie fait grandir la vie autour de moi ? Est-ce que ma théologie, ma philosophie de vie, ma religion, mon rythme me font avancer ou me paralysent, me bloquent ? Et bien cela dépend des gens. Par exemple, telle personne à un moment donné de sa vie a besoin d'avoir des bases de certitudes bien bétonnées, un catéchisme de base sur Dieu. Là-dessus, elle peut construire à sa guise. D'autres personnes seraient bloquées, gênées par des certitudes bien bétonnées et auraient plus besoin d'une stimulation pour sa recherche. Tout dépend de là où on est, de sa sensibilité, de ce que l'on est à un moment donné. Et donc la question n'est pas de savoir si un chrétien est meilleur que les autres. Mais la question que Jésus nous propose de retenir ici, c'est de savoir si nous devenons meilleurs que le nous-mêmes d'hier. Si nous cheminons vers la vie. Si nous augmentons la vie. C'est ça la question. Nous pouvons donc nous examiner nous-mêmes et nous pouvons aussi avoir cela en tête quand nous pensons à ceux qui sont autour de nous, à nos proches. Il ne s'agit pas d'aller juger les autres, de savoir où ils en sont, ni de vouloir retirer la paille qui est dans leur oeil. On sait bien que ce n'est pas tellement une bonne idée. Mais quand même, on peut susciter chez eux un questionnement fécond. On peut essayer d'établir un dialogue entre les deux où tous les deux, nous pourrons peut-être aller boire ainsi à la source commune. L'essentiel, c'est que chacun creuse bien son propre chemin, qu'il approfondisse son sillon et qu'il l'affine finalement, plutôt que de l'élargir en essayant de faire de la confiture avec tout et n'importe quoi. Pour l'instant, nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière la montagne pour juger parfaitement de ce qui est bon pour l'autre. Si tel cheminement, telle religion, telle philosophie convient bien à une personne, au sens défini plus haut par Jésus, de capacité à cheminer et à aller vers la vie, eh bien qu'elle creuse ce chemin et qu'elle y soit fidèle. Cela ne nous empêchera pas de témoigner de ce qui nous fait vivre nous, de témoigner de Jésus-Christ, de ce que ça nous apporte, de ce qu'il a dit sur la vie et sur Dieu. C'est une attitude de respect finalement, de témoigner de ce qui nous anime, de respect pour l'autre, de lui offrir ainsi le meilleur de ce qui me fait vivre. Mais on peut garder en tête, on peut savoir qu'il est possible que la vérité de cheminement et de vie soit pour lui différente de ce qui est vérité de cheminement et de vie pour moi. C'est ainsi que dans la page d'évangile que James nous a lue dimanche dernier, le Christ ose dire qu'il n'a jamais vu d'aussi grande foi que celle du centurion romain qui vient de demander un coup de main pour que Jésus guérisse un de ses serviteurs. Pourtant, ce centurion, il rendait nécessairement un culte à l'empereur de Rome, comme à son Dieu. Il ne considère pas vraiment Jésus comme le Christ, mais comme un guérisseur puissant. Il n'a apparemment pas un mot pour reconnaître Jésus comme fils de Dieu, ce qui d'ailleurs aurait probablement été pour lui le considéré un peu comme un nouvel Achille, probablement. Mais il y a une chose qui fait que ce centurion a une grande vérité, une grande fidélité, ou une grande foi, c'est la même chose. C'est qu'elle l'a mis en mouvement. Elle l'a rendu vivant, elle l'a rendu capable, lui qui est un chef habitué à commander, de se faire serviteur de son serviteur pour qu'il ait la vie. Oui, le centurion a cheminé par l'amour et vers l'amour ce jour-là. Et peut-être que le pas suivant l'amènera à reconnaître en Jésus plus qu'un guérisseur, mais qu'il reconnaîtra en lui le fils unique de Dieu et le Christ. Mais finalement, la suite de cette histoire, elle est en suspens, elle est à écrire, comme bien souvent dans les pages de la Bible, la suite est à écrire avec notre propre vie. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.